1, 2, 3, 4 Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'un progresso dans lequel on n'a rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro C'est vrai Bonne année ! Bonne santé ! Meilleur vœu ! Oui, toi aussi Pardon Manu Pardon, pardon, auditorice Pardon pour tous ces affronts répétés à vos sens que nous commettons depuis le début de cette année 2022 Nous commençons Mais je sais ce que je dis Pardon, excusez-moi Nous commençons une nouvelle ère d'outrage à vos cerveaux et à vos organes sensoriels en cette année 2023 Bonne année en ce premier épisode de l'année 2023 l'épisode 14 de cette quatrième saison Je suis Isham El-Amoury et vous allez encore devoir me supporter je l'espère pour un petit temps et je suis également accompagné de personnes supportables à savoir c'est strictement parlant un compliment Si vous voyez quelque chose de négatif là-dedans c'est que vous projetez mes amis Donc je suis accompagné de personnes qui projettent beaucoup Ise Brassel J'adore projeter Et Manu Hennebert Eh bien je vous projette une délicieuse année Oh c'est beau T'as vu ça ? Mais oui J'allais dire je projette des connards Mais il y a moins de belles intentions Pardon ? Waouh Moi les connards je les projette Les films aussi Ah ! Tu veux dire que t'aimes pas le cinéma ? Si Oh mais non C'est pas grave Je comprends Isham Crainjousse Oh non Crainjousse C'est pas grave Qu'est-ce que c'est ? On a rien préparé On a rien préparé C'est environ une demi-heure De podcast d'un peureau Où nous allons jouer trois scènes Avec des petites contereintes Pour avoir un peu plus de fun Mais bien entendu On a rien préparé C'est une superbe communauté Qui grandit de semaine en semaine Qui peut être rejointe En nous suivant sur les réseaux sociaux Comme sur Facebook Ou bien sur Instagram At on a rien prep Qui est disponible bien entendu Sur toutes les plateformes de podcasting Habituelles N'est-ce pas ? Mais oui ! Waouh ! Je pense qu'il y a ce truc Je me suis fait la réflexion De genre Est-ce qu'on est insupportable Parce qu'on a l'air de rigoler A toutes nos blagues Mais est-ce que c'est parce Qu'on les trouve drôles Ou parce qu'on se voit nous-mêmes Faudrait ce qu'on est en train de faire Et qu'on rigole un peu De genre Qu'est-ce qu'on fait ? C'est plus que rire de nous-mêmes Dans mon quotidien déjà Je ris de moi-même de base Mais là Le fait de m'entendre Et de savoir que ça va être enregistré Et ça va être La postérité La postérité Et je remarque d'autant plus Ce que je fais Oui No shit Donc ne vous en faites pas Nous ne serons pas extrêmement drôles Tout le temps À nous congratuler Nous serons souvent un peu Étrangement En dissonance Avec nous-mêmes Oui voilà C'est ça Peut-être Oui voilà Ce sera une année Tournée vers nous-mêmes Introspective De réflexion Et d'un pro Nous allons commencer Je suis très fatigué Je suis désolé Comme toujours Là j'ai l'impression Que c'est plus particulièrement aigu Je confirme J'ai cette impression aussi Peut-être que je projette Mais nous allons commencer Par la première improvisation D'aujourd'hui Qui nous est proposée Par Mathieu Oui Et cher public Afin de respecter vos oreilles Je présenterai A ce tonus vocal là Parce que moi j'ai décidé De prendre ça Comme une note Oh tu projettes ? Tu projettes Désolé ça c'était Iso Ce n'était pas moi Alors Pas moi non plus J'ai décidé en cette année De me planquer Et donc de présenter L'impro Que je déteste Le plus faire dans ce podcast La mot à placer Et donc J'ai préparé Deux listes De trois mots Et Je vais donner A tour de rôle Ces trois mots A Hicham et à Iso Qui vont jouer cette impro Donc évidemment De manière à ce que l'autre N'entende pas Et puis pendant l'improvisation Hicham et Iso Devront essayer de placer Les mots dans l'impro Tout en essayant D'identifier Les mots Que l'autre Tente de placer Le tout Pour une surcharge Cognitive Garantie Alors Iso Est-ce que tu peux Te boucher Les oreilles Pendant que je donne Ces trois mots A Hicham Alors Hicham Oui Tes mots seront Pelote Fin Fin comme F-I-N Après si c'est F-I-M C'est bien Et aristocratie Je l'ai Très bien Et bien I'm back 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 again Yes Et bien Bah t'en Bah t'en Bah t'en Bah t'en Bah t'en Hicham Bouge toi Les oreilles Tandis que je donne Alors Iso Tes trois mots seront Baril Cramp Et drapeau Très bien Voilà Wow En salve Comme ça Ça a été fait A une vitesse Iso les retient Deux têtes Je vais vous donner Un petit mot Pour lancer Votre impro En plus De ces trois mots Que vous avez reçus Chacrins et chacune Votre mot Sera Votre mot Sera Turbulence Turbulence Pour une mot A placer Attention C'est parti Oh capitaine La mer est échaînée Il faut faire quelque chose J'avoue C'est une C'est une C'est une Petite Une petite tempête Ça arrive Vous en faites pas Tout va bien Se passer Mais c'est plus Que tempête Capitaine Il n'y a plus Que vous et moi Tous les matelots Ont sauté Tous les matelots Ont sauté Bah s'ils sont sautés C'est qu'ils n'étaient pas Suffisamment résilients Que pour rester avec nous Donc au bout d'un moment J'ai envie de dire Dépêchez vous Le vent vient de l'est Le vent nous tombe dessus Les barils aussi Vous savez Philomènes Vous devriez faire comme moi Prendre un bon coup de philosophie Et un bon coup de whisky Ça aide à garder les pieds sur terre Quand ça tangue un peu Non c'est pas le moment de philosopher C'est pas avec du Mais si vous avez raison capitaine Vous avez totalement raison Venez On va mettre du whisky Sur les planches Ça va les rendre imperméables J'ai du gâchis Moi je mettrais plutôt ça Enfin Bon bah alors Peut-être pas Non pas ce baril là S'il vous plaît Oh non ça c'est du sigol Mal d'Écosse Bon bah Je frotte capitaine Je frotte Oui Oui frottez Bah voilà Moi je vais Je vais Je vais tenir la barre Oui Ah 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 Capitaine 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 Qu'est-ce qu'il se passe philomène Je suis coincée Je suis coincée Oh non mais vous êtes Vous avez fait une pelote avec vos pieds dans la cor Mais donnez-moi Mais non J'ai mon Donnez-moi la main Attendez j'ai mon pied dans la fente Ah ça fait grave Philomène vous êtes beaucoup trop sombre pour ce qui est en train de se passer Allez hop Vous allez vous servir ce godet de whisky Vous me buvez ça jusqu'à la fin Allez hop Voilà philomène Oh Oui Maintenant que je suis détendue mon pied passe tout seul Bah oui voilà C'est quand on se contracte que ça passe plus Tout est une question de détente Mais oui vous avez raison capitaine Bah oui tout va bien se passer On va tous mourir c'est pas grave Oh en plus je regardais Un grappot de la marine anglaise En plus on va se faire attaquer Non bah voilà Ou alors ils vont nous sauver Ah bah non non pas avec la contreborde Vous savez philomène Pour quelqu'un qui vient de l'aristocratie J'ai l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un chouette Et si on doit se faire passer par le fer Ou alors être pendu à leur main Eh bah je suis content de pas être avec vous C'est une belle fin Je vous déclare au nom de mon titre de comtesse Chevalier capitaine Merci philomène Waouh Waouh Je vais reprendre l'adage qui s'applique d'autant plus à cette impro Que une tempête n'est belle que pour la personne qui l'observe en sécurité depuis le rivage Je me souviens de quand tu as dit ça Et oui c'est un proverbe que j'aime beaucoup Et qui s'applique d'autant mieux ici Où je voyais simultanément la tempête de cerveau et la tempête physique décrite par votre impro Eh ben bravo Merci Bravo bravo Alors il est venu le temps Des rires et des chants Eh ben non Des grincements de dents Des pleurs et des cringe Des pleurs et des grincements de dents Hicham Quel était d'après toi les mots que devait placer Ise Je n'en sais rien du tout Hicham est dans un lacet prise Ouais moi Hicham essayait de faire une impro déjà C'est déjà pas mal Déjà fier de lui Oui Déjà fier de lui parce qu'il a réussi Allez Wild guess Je réfléchis Je réfléchis J'ai complètement oublié de faire attention à ces mots du tout Mais genre vraiment c'est tout le temps comme ça Fente 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 Oui parce que c'était bizarre cette histoire de frotter On va la répondre sur les planches C'était pour les rendre Je ne sais plus quel mot elle a utilisé Exactement étanche ou imperméable Non Pour pas qu'elle prenne l'eau Non je ne sais plus Ce mot là il était louche Je fais genre Bizarre Le radar s'est allumé Alors buf Donc il y avait fente Deuxième mot Je ne sais pas Donc on va dire quoi Étanche ou imperméable Étanche ou imperméable Je ne sais plus quel mot elle a utilisé On va dire étanche Étanche Je me souviens du mot si vous voulez C'est quoi Imperméable Imperméable Merci C'est un fair play d'Otara C'est un fair play exemplaire On se souvient Elle s'en mordra les doigts Peut-être Et troisième Et Mais c'était trop proche C'était pas frotté Je crois que c'était Peut-être c'était frotté Mais je pense que c'était trop proche Parce que c'est vraiment dans le même paquet Dans l'impro Eh bien nous avons un beau 0 pointé Pour Hicham Ah Iseu Iseu a placé des decoys dans tous les sens C'était très beau Iseu Quels étaient les mots d'Hicham ? Est-ce que tu peux faire mieux que 0 ? Je dis les miens d'abord Pour le dire Ah oui pardon C'est ça Donc tes mots étaient Mes mots étaient baril Oh T'as dit baril ? Oui Tu l'as même repris toi Après c'était vraiment C'était un coup de maître d'Iseu Très bien joué Drapeau et crampe Crampe J'avoue que crampe C'était dit d'une manière Tellement isotesque C'est très naturel C'est genre Les personnes qui font genre Ah non mes cheveux sont coincés Dans ma boucle d'or C'est caricatural Je m'excuse Mais il y a ce délire De genre tous les personnages Qui arrêtent tout Pour faire genre Ah non j'ai ça Je suis cassé un ongle Et Iseu Et c'est vrai que ça cadrait très bien Avec ton perso Et Iseu Quels étaient les mots Qu'Hicham devait placer d'après toi ? Je suis pas sûre du tout Ah mais on n'a que 1 placé pour gagner Détente Détente Aristocratie Aristocratie Whisky Et whisky Et bien c'est 1 sur 3 Mais non ! Et bien oui T'as gagné T'as gagné Une belle victoire Une belle victoire Et donc Iseu Que tes mots étaient ? C'était pelote Ah oui ! J'avais l'impression d'avoir été tellement gadget Il a quand même dit que tes gens faisaient une pelote Il a quand même dit que tes gens faisaient une pelote Enfin je veux dire C'est vrai C'était fin à F.I.N. Je l'ai passé deux fois J'étais assez content de moi Mais c'était un mot facile Je lui aurais à chaque fois donné un mot un peu facile Aristocratie Et aristocratie Très bien Il sortait Il était bizarre Bravo Tendait de nulle part Et l'impro tenait Tenait debout Oui ! À défaut de tenir l'alcool À un moment j'ai voulu vous suggérer très lourdement Que vous étiez sorti de la tempête Mais je pense que vous n'étiez pas en état mental Mais nos personnages sont sortis mentalement de la tempête Voilà Fort bien Il faut rester calme Et pour ça il faut rester bourré Voilà Ah oui c'est moi qui présente C'est toi Waouh quelle improvisation incroyable Merci Manu Sans toi ça n'aurait pas été possible Merci à vous Oh là là Mais voyons C'est vraiment mignon Mais nous allons continuer cette improvisation Pardon Cette improvisation C'est terminé Cette émission Avec une improvisation flashback Qui est proposée par Ize Et oui Flashback ça fait très 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 longtemps Qu'on ne l'a plus faite Mais c'est une ancienne Des précédentes saisons Une autre impro terrifiante je trouve Oui Terrifiante C'est vrai C'est vrai qu'on a un début d'année En force Carabiné La flashback Je vais vous donner un thème Vous allez improviser Mais quand je ferai ceci On retourne dans le passé Et à la fin de ce petit flashback dans le passé Je ferai Pour revenir au présent dans l'action principale Ça pourra revenir plusieurs fois Donc ne vous attendez pas à un seul flashback Il faudrait y en avoir plusieurs Oh non quoi Il y a des flashbacks dans les flashbacks Ah c'est une impro flashback On retourne toujours vers le présent à un moment Mais vous pouvez faire d'autres flashbacks D'accord Je ne vais pas compliquer à ce point Votre repro d'inspiration Quelle mensuétude Sera trèfle Trèfle ? Oui Très bien Et attention Vous êtes très prête ? Oui Et c'est parti Pas si fort Comment ça pas si fort ? Il y a encore une étagère qui s'est décrochée du mur Hier c'était le chat qui a pris feu Maintenant là La voiture est en panne Il y a du verglas précisément Dans notre allée C'est la seule allée de toute la rue Où il y a du verglas Oh mais Écoute Firmin il faut que t'arrêtes d'essayer De lancer tes sortilèges Tu n'es pas un sorcier J'ai arrêté Depuis bien longtemps Ça n'a rien à voir avec moi ce coup-ci Ah oui Ce microclimat qui est sur notre maison Depuis tout ce temps Je ne sais pas Il remarque Qu'est-ce que ? Il ne mûle Il ne mûle Il ne mûle Oh non Pardon Pardon Attendez Il faut inverser la patte de Grunus Et dire les mots à l'envers Ce n'est pas qu'il ne mûle Pardon C'est le livre de magie Je suspecte une autre activité à l'oeuvre Ah oui Je pense que quelqu'un m'a volé mon artefact Non Si quelqu'un a volé mon artefact Et qui est-ce qui aurait volé ton artefact Et aurait lancé une espèce de microclimat Je pense simplement que tout ça est le résultat Quelqu'un a pris mon trèfle Quelqu'un a pris mon trèfle de stabilité Mon trèfle de stabilité Je veux dire Ce petit trèfle que tu avais toujours Oui le petit trèfle figé dans l'ambre là Le petit là Est-ce que tu veux que j'accomplisse comme méfaits ? Je ne veux pas de méfaits Je veux juste que ma vie soit calme Sans soucis Et bien rangée Pas de chaos Pas d'accident Juste du calme Petit trèfle Donne-moi du calme Bien maître Je vais faire en sorte Qu'on te laisse tranquille De jamais On rentre dans ce moment La neige Le froid Autour de Quatre maisons Depuis que je l'ai réglé Ensuite tout ce problème De neige intense autour Ça s'est réglé Mais voilà Sans lui Tout se dérègle C'est le chaos Autour de notre microcosme Et par exemple Si quelqu'un avait Par accident Brisé l'ambre Et libéré le trèfle Ça aurait quoi comme conséquence ? Par exemple Ce serait pas très grave Finalement C'est catastrophique Ah bon ? Ce trèfle Je l'ai arraché Au champ de ses ancêtres Il m'a maudit mille fois Avant que je réussisse A le figer dans de l'ambre Magique Ah Euh Eh bien Eh bien dans ce cas On va le Peut-être que je vais le laisser Dans mon autre pantalon Il n'y a pas Mais quoi ? Mais écoutez Je ne comprends les plus rires Vraiment ? Nous on a l'impression que ça On savait où on était à peu près On savait pas où ton perso partait Mais En fait ton perso avait cassé le trèfle Moi ça j'avais compris Il avait cassé Du coup il s'envalait Et il laissait son pauvre ami tout seul Après il y allait y avoir un trappeur Où le perso allait essayer de réparer le trèfle Et il y allait y avoir Ah Bah oui Racontons la suite à nos auditeuristes Bah oui Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de la montrer Bah désolé J'ai cru que ça c'était une bonne fin Non 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 C'était une fin en soi aussi Peut-être que En fait Manu Nous fait tout un narratif Sur son personnage Mais que son personnage S'est juste barré Et a abandonné La personne avec qui il vit C'était mon idée Mais c'est bizarre Et honnêtement De nos longues expériences de vie Je pense que vous avez pu constater Que l'être humain Est une créature bizarre Peu rationnelle Et parfois un peu lâche Ah oui c'est vrai Est-ce surprenant Que quelqu'un se barre Quand il a fait une grosse bêtise Le ghosting Très bien Le ghosting mes amis C'est une belle leçon de vie C'est un avertissement A nos auditeuristes Faites attention Quand vous faites de grosses bêtises Assumez Confrontez Le conflit C'est difficile Mais c'est nécessaire Dans la vie Nous allons continuer Avec une troisième improvisation Une troisième improvisation Qui sera Ça me rappelle une chanson Que je vais présenter Ah vous aviez oublié N'est-ce pas Ah moi j'ai toujours Sur ce qui s'est passé Et donc Vous allez faire Une improvisation Occasionnellement Je vais dire Je vais faire Un petit signal sonore Comme ceci Qui va indiquer Que l'action s'interrompt Je vais vous dire Oh bah tiens Ça me rappelle une chanson Et vous allez Continuer la suite De votre improvisation Brièvement en chanson C'est une chanson Pardon C'est l'émission De tous les possibles Je n'ai aucune analogie A faire quant à ce bruit J'ai cherché Ce n'est pas une cocotte minute Ce n'est pas un raptor Un raptor de une cocotte minute Peut-être Il fait froid dehors C'est vrai Mais donc Je vais interrompre l'action Par ce bruit Et dire Oh moi ça me rappelle Une chanson Et vous allez continuer Vous allez faire une chanson Sur la dernière réplique Et développer un petit peu Cette idée Je vais vous donner un mot Pour inspirer tout ça Et ce sera Quartier 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 C'est parti maintenant Toc 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 Oui Oh Bonjour Bonjour Vous devez être Madame Durand Euh Oui C'est moi Et vous êtes Je suis votre voisine Mais appelez-moi Mireille Vous êtes la nouvelle voisine Mais oui Mireille Que le joli nom Bah écoutez Entrez Entrez Mireille Oh merci Merci Madame Durand Écoutez J'ai pas prévu grand chose Je peux peut-être vous offrir Un petit thé Ou un petit café Ou Ça cette réplique Je n'ai pas prévu grand chose Ça me rappelle une chanson Bien connue Je n'ai pas prévu grand chose Du thé, du café Et pas autre chose C'est tout ce que je peux vous proposer Peut-être que vous espériez Du gâteau Ou bien des cookies Mais c'est tout ce que je peux vous proposer Alors dites-moi comment vous prenez Votre thé ma petite Avec du thé vert Ou bien fumé Merci Eh bien je le prendrai Vert s'il vous plaît Parce que c'est moi Qui ai apporté quelque chose pour vous Vous avez apporté quelque chose pour moi ? Madame Durand Je vous ai fait Oh Mireille Je vous ai fait Mais appelez-moi Amélie Enfin Mireille Amélie Oui Je vous ai fait Vous m'avez fait Un tiramisu aux framboises Ce tiramisu aux framboises susurrées Ça me rappelle une chanson extrêmement langoureuse J'ai entendu une fois à la radio C'est incroyable Tiramisu Tiramisu Pour des bonnes relations De voisinage J'offre du tiramisu Ça coule, ça goûte Le mascarpone Sentez La goutte Ce de cacao Sentez Le tiramisu Au framboise Le thé Le tiramisu Au framboise On peut continuer l'improvisation ? Ah oui Au framboise Donc Eh bien écoutez Je vais faire le thé Et puis vous pouvez poser Votre tiramisu là Et J'arrive tout de suite J'arrive tout de suite Mais enfin Il me semble Il semble que j'ai fait une erreur Elle transpirait Elle a pas l'air bien Amélie Sois forte Sois forte Ce n'est qu'un petit peu De tiramisu au framboise Ce n'est pas parce que C'est la dernière chose Que ton mari t'a offert Avant de partir Avec sa secrétaire Que tu dois en faire De plus Ça va dans la cuisine ? Oui oui Ça va très bien Ça me rappelle une chanson Oui oui Ça va très bien Ne vous inquiétez De rien Vous êtes sûr Vous êtes sûr Ça va dans la cuisine ? Surtout ne rien dire Ne rien communiquer Parce que si tu es stressée Elle va l'entendre Et tout va foirer Surtout soit fort Surtout le tirer en ma porte Surtout si tu claques la porte Elle le verra Et tu vas encore tout faire foirer Pour continuer Voilà Voilà votre thé Et voici votre part De tiramisu au framboise Au framboise Oui Ça a l'air délicieux Amélie Mireille Regardez-moi dans les yeux Non Je ne peux pas Je ne peux plus regarder Les gens dans les yeux J'ai un message Depuis il y a trois De la part de Jean-Pierre Jean-Pierre Il est là avec nous Et je suis venue vous offrir ce tiramisu Par sympathie Et par empathie Vous voulez dire qu'il est là derrière la porte Et qu'il va entrer ? Il est avec nous Dans cette pièce Il vous entend Et il vous dit merci Il est avec nous dans cette pièce Il vous entend Et il vous dit merci Ça, ça me rappelle une chanson Il est parmi nous Il vous dit merci Il vous commande gracieusement De manger à nouveau Du tiramisu Vous pouvez manger en paix Eh bien, oui, je suppose que ça ne... Oh ! Ah, Jean-Pierre ! Oh ! Que sentez-vous ? Jean-Pierre ? Oui Mais... C'est pour ça que tu es partie il y a tant d'années, mais... Enfin, je... Mais t'aurais pu me le dire, enfin... Il faut que tu apprennes à vivre sans moi Alors... Alors tu es revenu, mais tu ne reviens pas ? Tu es revenu, mais tu ne reviens pas ? Ça me rappelle une chanson Tu es revenu, mais tu ne reviens pas ? Je ne reviendrai pas ? C'est peut-être dur, mais c'est comme ça... La vie, parfois, est un chemin de traverse Plus on va droit, moins on la traverse Alors... Apprends à faire sans moi 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 C'est dur, mais c'est comme ça... C'est de l'improvisation ! Aïe 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 ! L'auto kiff est O ! L'auto kiff est O ! Je nous kiffe ! Comment l'auto fait O ? C'est quoi cette automobile qui fait O ? Elle fait O ? D'habitude les automobiles ça fait poète, ça fait vroom ! L'auto kiff est O ! Parce que c'est une auto à l'eau de... L'auto du futur ! L'auto à l'oxygène ! C'était vraiment à chier comme... J'ai beaucoup rire ! La blague c'est faux ! Je le sais ! Et bien ! J'ai un rire très discret ! C'est vrai ! Mais un éternuement de raptor dans une cocotte minute ! C'est pas toujours comme ça mais là j'avais mal au nez ! Aïe 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 ! Un récit de transidentité ? En fait ! Mais peut-être ! Peut-être ! J'ai mis cette piste ! Puis j'ai l'impression que j'ai déjà fait non ! Un peu ! C'est un fantôme ! Ah mais j'ai cru que c'était un fantôme depuis le début ! Pardon ! Je manque des coups de ma part ! Mais quelque part... Non mais c'était ouvert ! Enfin quand on a un dead name ! C'est que notre ancienne nous devient un fantôme ! C'est vrai ! Peut-être ! Peut-être ! Qui hante par exemple certaines parties de l'internet ! Moi je suspecte que quelqu'un s'appelait Framboise dans l'histoire ! Oh ! Je pense que la secrétaire devait s'appeler peut-être Framboise ! C'est la doublée d'identité de Jean-Pierre et qu'elle n'a jamais existé ! Voilà ! L'autokif est vraiment high ! L'autocongratulation est bien ! Qu'as-tu fait de cette blague qui ne devait pas exister déjà ? C'est un acte de nécromancie humoristique ! J'adore la nécromancie humoristique ! C'est un très bon conseil ! Eh bien, nous allons passer à une séquence, la meilleure séquence je pense de ce podcast, c'est-à-dire les coups de cœur ! Nous allons commencer avec un coup de cœur, pardon, un peu de cast ! Un peu de cast ! Un coup de cœur de Manu ! Oui ! As-tu trouvé un coup de cœur ? Absolument ! Pourquoi est-ce que tu... Oui ! Alors, mon coup de cœur est pour 10% une série française, mais qui pourtant est très bonne, qui a été créée par Fanny Herrero ! Alors, 10%, c'est l'histoire de ASK, qui est une agence d'agents, justement, et d'agentes, c'est-à-dire des personnes qui représentent officiellement des stars, et qui prennent 10% sur les contrats des stars, d'où le titre de la série 10%, ce qui est un truc vrai, les agents prennent 10%. Et donc, on est dans ce bureau d'agents, où il y a toute une série de personnalités vraiment formidables, et vraiment qui sont jouées, tous et toutes, par des gens vraiment excellents, qui ont leurs assistants, leurs assistantes, qui ont évidemment leurs histoires de cœur, et machin et machin, entre eux et entre elles. Mais aussi, en fait, à chaque épisode, il y a une ou deux stars qui viennent, et en fait, ce sont des acteurs et des actrices français et françaises qui jouent leur propre rôle. Donc, par exemple, il y a un épisode avec Ramzy et Virginie Effira, il y a un épisode avec Cécile de France, il y a un épisode avec Jean Dujardin, etc., etc. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que déjà, ces stars françaises jouent leur propre rôle, mais avec beaucoup d'autodérision et avec beaucoup d'excès. Et c'est très chouette, parce que ça ne se prend pas trop au sérieux. Et de manière générale, alors vraiment, le cast est excellent, je trouve. Et puis, le tout fonctionne vraiment très très bien. C'est très chouette, c'est très fin, c'est très drôle. Il y a plein de choses vraiment formidables qui se passent. Et alors, malheureusement, il y a certains petits moments où cette série se rappelle tout à coup que c'est une série française, et donc on a tout à coup une espèce de long plan étrange sur les personnages qui regardent à tour de rôle vers la caméra d'un air très dramatique. Et tout à coup, c'est très bizarre. Et puis après, ça revient très léger, très chouette et très sympa. Donc à part ces petits écarts, c'est une série vraiment formidable. C'est une série qui a, je crois que ça a 4 saisons. Il y a 4 saisons et elle est terminée. Donc vous pouvez y aller sans crainte d'arriver à un point où vous devez attendre avec anxiété que les épisodes suivants sortent. Et ça parle de plein de choses et c'est formidable. Il y a plein de rebondissements. Donc voilà, 10%. En plus, c'est disponible sur Netflix, entre autres, de Fanny Herrero, qui est également celle qui a fait Drôle, dont je crois qu'on a déjà parlé sur cette émission. C'est quoi ça encore ? Drôle, c'est une émission, c'est une série sur le stand-up en une saison qui est vraiment très très bien. Mais je ne vais pas faire un deuxième coup de cœur et donc je m'arrête là. Je risque de me faire flinguer dans les épisodes suivants, je pense. Oula ! Bref. Merci Manu ! Avec plaisir ! Merci Manu ! Je note, on oublie parfois que c'est une série française. Oui ! Dure, cruelle, peut-être un peu juste. Oui, les Français ont ce truc parfois de trop se prendre, de trop dire, non mais nous sommes une série française, nous devons avoir un amour du beau texte et du beau plan et du beau truc. Et voilà. Bien, merci. Iseu, quel est ton coup de cœur ? C'est moi ton coup de cœur ? C'est ça que tu dis ? Oui, non. Vas-y, je t'écoute, je suis toutouille. Alors, mon coup de cœur, désolé Hicham, c'est pour une série... Alors, je suis un peu en retard. Outrage ! The Shade ! Parce qu'elle est sortie hier à un moment, c'est pas vieux, mais c'est Sense8. Je sais que tout le monde adore cette série. C'est un petit peu la série que tout le monde adore, mais je n'ai pas l'impression qu'elle est si mainstream que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde adore dans les milieux un peu queer. Oui, voilà. Moi, je ne peux pas prétendre adorer, parce que je trouve ça vraiment très confusant dans la structure narrative. Justement, je vais présenter un petit peu ça. C'est une série en deux saisons, réalisée par les sœurs Wachowski, les créatrices de Matrix, entre autres. Et c'est une série qui parle de huit personnes partout dans le monde, qui, à un moment dans leur vie, se retrouvent connectées. C'est-à-dire que quand l'un sent quelque chose avec l'odorat, l'autre le sent aussi. Quand quelqu'un entend quelque chose, l'autre l'entend aussi. Il y a une forme de connexion entre ces huit personnes. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, et je sais que ça paraît vachement sombre, mais il va s'en suivre qu'il y a une série d'événements qui font que, de un, c'est trop bizarre de découvrir ça, entre ces huit personnes. Et de deux, il va y avoir des gens qui en savent beaucoup plus qu'eux, qui ne veulent pas leur en dire plus, et qui leur veulent du mal. C'est beaucoup de l'action, c'est beaucoup de l'aventure. La première saison, c'est beaucoup de la découverte, et la deuxième, c'est là qu'on a les clés, et qu'on passe vraiment à qu'est-ce qu'on fait de ce concept de connexion entre huit personnes. Il y a aussi beaucoup de cul. Il y a beaucoup de cul, il y a beaucoup de queerness. Et il y a beaucoup de représentations. La représentation est ouf. Mais aussi, elles se sont faites sucrer leur fin de saison. Elles se sont faites, ça se fait sabrer. Oui, mais bon. Normalement, il y avait plus. C'est pour ça que la fin de la deuxième saison, c'est un peu précipité. Un peu abrut. Mais bon, bonne tout de même. Moi, j'ai vu mon colloque voir ça, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vraiment grosse vibe speedracer, de quelque chose qui en pleut aussi. Il y a un truc frontal dans le fait, on va raconter ça à coup de boule, comme ça. Coup de boule très bienveillant, mais coup de boule quand même. Oui, j'entends. La première saison, en plus, elle est très contemplatie et tout. Oui, c'est ça. Oui, mais je ne sais pas, il y a un truc de sincérité extrêmement crue, comme ça, qui est assez inhabituel dans le milieu des séries américaines. C'est vrai. Je vous l'ai dit, tout le monde aime cette série. Alors, regardez-la aussi, Sense8 ! Merci, merci Ize. Avec plaisir. Eh bien, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Loop Hero. C'est un jeu sorti en... Quoi ? Ah oui, trop drôle, c'est très intéressant. Ça venait du cœur. Ouais. Vas-y, raconte-nous ta passion du coup. Alors, passion, c'est un grand mot, mais c'est un coup de cœur. Je trouve que c'est un chouette jeu. Donc, c'est un jeu sorti en mars 2021. Un jeu où on voit un personnage qui n'a pas vraiment de nom, qui constate que le monde se délite, qu'il perd sa substance pour être petit à petit remplacé par une boucle où le temps n'a plus de sens et où tout n'est que chaos. Et le peu qui reste du monde n'est pas vraiment très sympa. C'est des gens désespérés qui errent à travers le chaos. C'est surtout plein de monstres qui essayent de bouffer les gens. Et tout ce qui reste de structuré, c'est une sorte de route. Et notre héros, avec des pièces du monde, va essayer de reconstituer un semblant d'ordre et de confronter un peu qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qui est-ce qui fait ça ? Quoi ? Qui est le méchant ? Qui est le pas gentil ? Et donc, on est sur un gameplay de deck building très léger. C'est un semi-automatisé qui est un peu inspiré des idoles RPG. C'est peut-être ça que Manu a détesté. Je ne sais pas, on verra bien. Et en fait, notre perso se balade de lui-même sur une piste prédéterminée. Et on reçoit des cartes d'éléments du monde à placer. Et elle a placé stratégiquement autour de la route qui vont nous donner des avantages, qui vont générer des monstres. Et donc, en combattant ces monstres, non seulement on va gagner de l'expérience et de l'équipement qui vont nous rendre plus forts pour combattre plus de monstres, mais aussi, en fait, on va gagner des éléments de monde qui vont permettre de reconstruire, de redonner du sens aux choses. Et ultimement, quand il y a suffisamment d'ordre, généralement, il y a un boss qui débarque, qui fait genre, qui essaye de mettre de l'ordre ici ? Ça ne va pas du tout. Et quand on meurt, ce qui arrive quand même assez régulièrement, on recommence avec une nouvelle piste, comme tout, Rogue Light, qui se respecte. Entre les runs, on peut légèrement changer le deck. On parle avec d'autres êtres humains qui se baladent dans le monde déstructuré. Et voilà, c'est une déatrée rétro, avec vraiment musique 8 bits, tout ça. Et il y a des très jolies animations, je trouve. Et il y a des portraits de dialogue qui sont très très jolis, particulièrement jolis, qui me rappellent un peu les illustrations de Castlevania faites par Ayami Kojima, si vous voyez. Donc il y a un truc un peu gothique, étrange, un peu sexy et ésotérique comme ça, qui tranche beaucoup avec le reste de l'esthétique du jeu, mais qui est assez plaisant, parce que ça donne une idée de la vibe que voulaient les gens qui ont écrit l'histoire. C'est très chouette. Donc voilà, apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Très curieux de savoir ce qu'est-ce qui s'est passé. Mais en plus, vraiment, je me suis senti trahi par ce jeu, parce que le début était formidable. Pour toute la prémisse que tu dis du monde des structurés, je suis genre, oh ouais, trop bien, effectivement, super chouette musique, moi j'adore la musique web-beat et tout, donc trop bien, personnages hyper profonds et tout. Et puis, ils te mettent sur une boucle. Et tu peux juste accélérer ou ralentir ta boucle, et t'as ce personnage qui tourne et qui tue des monstres, et qui tourne et qui tue des monstres, et j'étais là, what the fucking hell ? Et ça a duré genre trois quarts d'heure où je tournais en tuant des monstres, et où je rajoutais des monstres, et je tuais des monstres, et je rajoutais des monstres. Et puis, finalement, il y a le boss, et j'ai tué le boss. Et puis, je suis retourné dans la partie que je trouvais trop chouette du jeu, où effectivement, t'as des super beaux personnes-là. Et puis, on m'a dit, vas-y, retourne dans la boucle. J'ai fait, NON ! Ne faites pas ! Et j'ai arrêté de jouer. C'est marrant, parce que c'est marrant, c'est vraiment la... Et quand tu le dis, en fait, il y a ce truc de genre, en fait, c'est vraiment la sensation qui vole, genre, c'est une boucle, et tu fais que faire ça, et c'est genre, littéralement le cas. C'est là, putain, vous vous foutez de ma gueule. Moi, je veux rester avec les beaux personnages profonds, et torturer, effectivement, un peu strangement sexy, et trouver les secrets du monde. Et je veux pas être sur une boucle pendant trois quarts d'heure, en vitesse x4, à juste tuer des monstres. Moi, justement, je me retrouve dans un truc ultra intense, qui fait genre, merde, et il faut que... Là, j'ai mis trop le monstre, il faut que je fasse un village, là, pour heal, juste avant de truc. Là, merde, il faut que je gère... Attends, ah oui, j'ai cette carte qui me permet de supprimer un élément sur la carte. Alors, il faudrait que... Ah, merde, là, oh là là, et j'ai pas assez de lifestyle, alors il faudrait que je change d'équipement. Putain, j'espère que je vais arriver jusqu'au village et pour pouvoir déposer mes ressources et pas me faire niquer tous mes trucs super précieux que j'ai chopés. Il y a une intensité à cette espèce de mécanique qui roule toute seule. C'est marrant. Mais voilà, c'est intéressant. Oui, c'est très marrant. J'adore, j'adore le... C'est très marrant. Bien, voilà. Merci, chef. Mais bon, voilà, tout le monde ne peut pas tout aimer, bien entendu, Manu, n'est-ce pas ? Non, tout le monde ne peut pas tout aimer. Mais par contre, tout le monde peut aimer. On n'a rien préparé, on est d'accord. Non, non, tout le monde peut ne pas aimer. On n'a rien préparé. scandale. À vous qui n'aimez pas, on n'a rien préparé, mais surtout, ne parlez pas de nous sur les réseaux sociaux. Non. Surtout, ne vous abonnez pas ou si vous êtes abonné, désabonnez-vous immédiatement. N'en parlez à personne ou alors mettez-nous une étoile sur toutes vos applications de podcast et tout, comme ça, on est super mal référencés. Et puis, en fait, ne faites surtout pas un tour sur utip.io. Et puis, n'achetez pas... Sinon, on gagnerait de l'argent. Oui, non, c'est ça, venez pas nous donner de l'argent parce que ça va nous permettre d'acheter du meilleur matériel et de faire des meilleures émissions. Donc, finalement, de vous ennuyer toujours plus, vous amener, peut-être qui sait, des invités défrayés, donc des invités qui sont des gens d'un autre milieu ou des gens, je sais pas, ou d'améliorer le truc ou quoi, enfin vraiment. De toute façon, si ce sont des masos, c'est des masos, voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, si vous aimez vous faire du mal, alors allez-y, videz votre carte bleue chez nous et puis on vous remerciera. Oui, enfin non, on ne vous le remerciera pas. Non, pardon, oui, c'est ça, si c'est votre king, on vous crachera dessus. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc... N'est-ce pas Iseux ? Je pense que Iseux n'apprécient pas la négativité... Est-ce que tu veux cracher sur nos auditeuristes avec nous ? Non. Eh bien t'as bien raison. Il n'apprécie pas la négativité ironique. Eh bien... Il est trop tôt. C'est la fin de l'émission. Pendant que Hicham boit un peu... Oh mais là là, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ici ! Non. Oh là là, mais j'y crois pas quoi, on ne peut plus s'hydrater, on ne peut plus réfléchir sur ces années que nous venons de passer avec des podcasts avec ces gens qui nous écoutent de plus en plus, qui est assez impressionnant. Ça fait... Je suis très reconnaissant, même si ça fait un peu bizarre, je dois le dire. Eh bien... Mais voilà... Bonne année ! C'est le début d'une saison... Enfin non, pas d'une saison, d'une année. Une année qui sera riche en rebondissements. Que voulez-vous que je vous dise ? Au revoir, merde quoi ! Au revoir ! Au revoir ! À la semaine prochaine avec une invitée dont je ne vais pas dire l'identité, mais qui va être chouette, voilà ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qui d'ailleurs revient. Oui, qui revient, enfin qui va revenir aussi dans nos épisodes, mais qui est une invitée que nous avons... Enfin bon voilà ! Au revoir ! Bonne année ! Bonne année ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501